Alexandre Audin, je suis ingénieur environnement dans une association à Poitiers depuis maintenant neuf ans. Je suis aussi membre actif dans une AMAP qui distribue chaque semaine ses paniers de légumes aux trois cités. Dans OZON, je me suis investi naturellement dans la commission environnement-ressources, mais aussi dans la commission économie et commerce et enfin dans autonomie alimentaire. Je vais juste prendre un chiffre, une statistique. 1,5% des aliments que l'on mange sur Grand Poitiers sont produits sur le territoire de l'ère urbaine de Poitiers. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Ça pose des problèmes à la fois de lien social entre les agriculteurs et les consommateurs. Ça pose des problèmes environnementaux, puisqu'on ne maîtrise pas non plus à la fois les lieux de production ni les façons de produire. Et ça pose aussi des problèmes de vulnérabilité en termes de sécurité alimentaire pour le territoire. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire revenir une agriculture vivrière sur le territoire de Grand Poitiers. Et pour ça, il est nécessaire que la collectivité s'implique réellement dans ce projet, notamment en récupérant des terres et en les mettant à disposition d'une agriculture à la fois vivrière, mais aussi écologique, saine et solidaire. Et donc voilà, ça, ça va être quelque chose d'un élément extrêmement important. C'est récupérer des terres et les mettre à disposition de nouveaux agriculteurs. et les aider, une fois qu'ils souhaitent s'installer, les aider à s'implanter en lien avec les structures, institutions, associations qui travaillent et qui œuvrent déjà sur ce sujet à Poitiers. Mais on a un vrai enjeu de renforcer cet appui à l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices. Et on a un vrai enjeu de renforcer cet appui